Bonjour, bienvenue à cette Minute Technique de Solidexpert. Mon nom est Alain Provo et aujourd'hui avec DriveWorks, on va voir les gabarits de documents. Donc dans DriveWorks, on a des gabarits de documents qui viennent déjà avec le système et comme on voit, des icônes de logo sont déjà insérées du texte pour nous aider. On va voir aujourd'hui comment on va modifier ça sur les gabarits. Donc, premièrement, on va aller chercher dans le système où il se retrouve. Donc sur votre C, vous allez les retrouver à cet endroit, dans un fichier qui est propre à eux. L'extension est bel et bien .drive.dot. On va changer celui-ci pour être capable de travailler les documents. On va faire un fichier zip, tout simplement. On va comme ça pouvoir déplacer ailleurs le temps de les travailler. On va pouvoir les désiper et ouvrir les documents un à un pour faire leurs modifications. Une fois qu'on a terminé nos modifications, on les ramène à l'endroit des gabarits. On change l'extension et hop, le tour est joué. On va pouvoir utiliser à nouveau les documents dans DriveWorks. Donc, j'ai déjà préparé ceci. On va aller voir. Alors, sur mon bureau, j'ai déjà déshippé le fichier pour être capable de voir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ce document. Donc, naturellement, il y a le contenu où j'ai mes images, par exemple ici, et mon document XML que je vais pouvoir modifier. Ici, je vais utiliser un des outils gratuits de Microsoft, Visual Studio Code. Alors ici, on va voir toutes les lignes qui s'affichent et les règles sur mon document et où je vais pouvoir faire mes modifications. Par contre, ici, par exemple, je pourrais vouloir modifier tout ce qui est en anglais et me créer un gabarit en français. On voit dans les premières lignes l'endroit où mes icônes se retrouvent, mes logos. Par exemple, ici, je vais pouvoir modifier un bas de page à la fin de mes formulaires. Comme ça, je vais le mettre en français. Comme ça, on va bien voir de quelle manière la modification va s'être appliquée sur le document comme tel. Donc, je vais faire une autre modification ici pour bien voir comment ça se passe. On sauvegarde tout ça. Voilà. Et puis maintenant, je vais aller changer mon logo sur mon document. Donc, je vais supprimer celui-ci et dans mes images, dans un PNG que je me suis déjà enregistré, on va pouvoir remplacer ce logo-là. Je vais prendre celui-ci. Ce qui est important ici à remarquer, c'est que quand je vais le copier, il faut exactement que le titre soit exact. Il faut que chaque caractère soit représenté de la même manière pour qu'il s'ouvre correctement dans mon formulaire. Donc, comme ça, on va aller ouvrir le formulaire, voir si les modifications que j'ai apportées sont bel et bien là. Voilà. On voit ici, mon logo a été remplacé. Je pourrais même modifier sa dimension, le nom de la compagnie et même mon texte que j'ai modifié dans le bas. J'espère que ce truc pour modifier vos gabarits vous sera utile. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada